Voici Tanguy Pastureau ! L'actualité va vite, Tanguy Pastureau, toujours plus vite ! Ouais, on n'en peut plus. Je rêve d'un monde où n'existerait ni BFM, ni CNews, ni LCI, ce qui ferait que les gens se rendraient compte de l'existence de France Info. France Info, c'est la 27, donc on ne tombe pas dessus par hasard. Moi, chaque fois que j'y suis, c'est parce que mon chat a marché sur la télécommande. Et c'est l'info, mais qui prend le temps ! C'est-à-dire qu'on voit des journalistes mourir d'ennuis, tandis que derrière eux, il y a un open space avec des stagiaires en pull moche, commandant sur Bricorama.fr, de la corde pour se pendre. Il y a trop d'actu, prenez, hier, j'ai fait une chronique sur Sanna Marin, Première Ministre finlandaise. Bonne chronique, je me suis mis 4 sur 20, ce qui pour moi est une bonne note puisque je me hais. J'ai moins d'estime pour moi-même que Neymar pour le reste des êtres humains à part lui. Vous avez même ri, parce que j'ai mis 3 vannes accessibles. Le reste du papier était pointu, c'est ce qui me freine dans ma carrière. Si j'étais plus grand public, Laurence Bloch, directrice d'inter, me dirait « Poussin, je te mets un matinale et je vire tous les autres ». Bec Bédé a raison, vous êtes 7000 comiques, plus un poète François Morel, c'est trop, on n'est pas au Marrakech du rire. A chaque fois qu'au passage d'antenne à 12h30, Philippe Bertrand tente une blague, j'ai envie de l'écorcher avec une rap à gruyère. Bref, hier, j'étais content de moi, j'avais parlé de la décision de la numéro 1 finlandaise de passer à la semaine de 4 jours. 12h35, j'ouvre Twitter, j'ai un message d'une dame, Christine Bareilly, une inconnue, parce que les réseaux sociaux donnent l'impression aux anonymes qu'ils ont le droit de s'adresser à nous. Dix ans, Tanguy Pastureau a encore perdu une occasion de vérifier ses infos avant sa chronique, ce projet de semaine de 4 jours est oublié. Elle renvoie sur le site Check News de l'EB, un truc de vérification de l'info, c'est comme le service qualité chez Etam mais sans slip, qui à 11h53 a publié un démenti, Sana Marine a parlé de la semaine de 4 jours mais depuis a changé d'avis, elle est pour la semaine de 18 jours. J'étais à l'antenne à 11h53, j'étais à l'antenne à 11h55 et j'ai pas mon téléphone en studio. Donc impossible d'avoir le démenti, à moins, et j'en appelle à la direction, de me mettre à disposition 4 jeunes de 3e pour décrosser le boulot et me faire des cafés et me masser en m'appelant maître. Donc là, je vais vous parler des tensions entre les USA et l'Iran, donc autant vous dire que dans 4 minutes, la chronique est obsolète, pourquoi croyez-vous que les autres chroniqueurs parlent des hitbags ou de leurs pratiques sexuelles ? Parce que ça ne vieillit pas, et ils sont jeunes, et ça ne sait pas encore que dans 10 ans, leurs pratiques sexuelles, ce sera un vague souvenir ou une vidéo pour les plus prévoyants. Je vous le dis Guillaume Auguise mon petit, contactez Roquet-Claire parce que les funérailles de votre bavante, c'est demain ! Mais revenons à l'Iran, moi j'ai grandi dans la haine de l'Iran. Puisque petit, dans tous les films américains que je voyais, un méchant sur deux était iranien, l'autre était irakien. Si il y a 7 ans, j'avais croisé un Iranien adulte, j'aurais mordu le pubis en criant « crève, saleté de perche, je te souhaite de la gastro ». Eh bien, Donald Trump actuellement est l'enfant de 7 ans que j'étais, parce que les Iraniens, ils les détestent. Le 3 janvier, il a tué un général quand même, Qassem Soleimani. C'est vrai, mais qui était ce monsieur Soleimani ? Moi je sais, mais vous me demandez vous le demandez. Eh bien, Nagui, son vrai nom était Kevin Smagda, il était né le 1er juillet 1991 dans le 16ème à Paris. Ou alors, j'ai copié la page Wikipédia de Kev Adams, parce que quitte à se faire critiquer par Christine Bareilly sur Twitter, autant ne plus en foutre une rame au niveau de la recherche d'infos. Pour moi, 1515, c'est le numéro du Téléthon, 36-37 la bataille d'Alésia, j'en ai plus rien à taper. Pour ce qui est de géopolitique sur inter, c'est adressé à Pierraski, 22 rue Boileau, Paris. Je sais, c'est l'adresse de ChériFM, mais je m'en fous de tout. Allez sur Check News, Christine Bareilly m'a brisé cette dame, ça aurait été mon Guantanamo. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le général Soleimani en Iran était aussi aimé que la biafine lait des nudistes à Cancun. Parce qu'hier avait lieu son enterrement, ça a généré une marée humaine, comme un cancer géant de Mylène Farmer, sauf que là, les gens avaient l'air moins tristes. Je sais pas, ils doivent pas avoir de téléréalité, donc au lieu d'aduler des picardes à gros seins comme nous, ils sont tous fans d'un général. Résultat, dans une buscule à d'hier, il y a eu 50 morts. Assister à un enterrement et mourir soi-même, ça paraît très con, mais c'est bon pour la planète. Parce que les morts sont déjà sur place, donc pas de corbillard diesel, zéro CO2. Ah bah moi je fais mon jogging que dans les cimetières, parce que je me dis que si je fais un malaise cardiaque, hop, on me laisse sur place, je tourne en courant autour de la tombe de Molière au Père Lachaise par peur d'être inhumé à côté de C.Jérôme. Ma vie n'aura pas été très digne, je mise tout sur ma mort. Bref, le général est décédé, du coup le président iranien qui est né en 1946 à Saint-Etienne. Bon ok, c'est Bernard Lavillier. Bon bah le président est sur un axe. Il a déclaré « Trump devrait se souvenir du nombre de 180 ». Alors il se prend pas pour Laurent Romeshko, il fait référence à l'année 88 quand un navire de guerre américain avait abattu par erreur un avion de ligne iranien faisant 290 morts dont 66 enfants. Trump, lui, a tweeté « L'Iran n'aura jamais la bombe atomique » écrit en majuscule et sans émojiqueur ni panda, donc ça veut dire qu'il est menaçant. Mais ces deux couillons vont nous déclencher une guerre, parce qu'il n'y a que des abrutis au pouvoir-là, ils en sont à se tirer dessus. Dire que Serge Dassault n'aura pas vécu assez longtemps pour voir ça, mais quel gâchis ! Enfin tous des abrutis, sauf Sana Marine, première ministre finlandaise, mais je dis plus rien sur elle, ça va réveiller et Christine. Merci.